Salut à tous, c'est la distribution Gruny Linux 1, justement oublié épisode 17. Et là je vous parlais de distribution au nom peut-être plus bizarre que j'ai pu voir depuis pas mal de temps, la Nelum Dev One. Oui, c'est un peu bizarre. Et pour reprendre la célèbre phrase de Michel Audiard dans Les Toutes en Flingueur, on voit Francis Blanche en train de regarder dans la cuisine, en train de se dire c'est-à-dire que les jeunes ont piraté le tout venant, on se replie sur le bizarre, si vous ne connaissez pas la scène de la cuisine des Toutes en Flingueur, c'est du pur caviar. Bref, donc c'est vraiment un nom très bizarre, je ne sais pas pourquoi ce Nelum, pourquoi pas après tout. Donc c'est un projet qui est basé sur la Dev One, parce que la Dev One 2.0 est sortie très récemment, on est le 10 juin et elle est sortie le 8. Donc je me suis dit, autant voir ce que deviennent les projets basés sur la Dev One. Et si on regarde dans la liste de la Nelum de publication, pour les distributions supportées, il y a Refracta, Mayo, Fluxuan, encore plus étrange comme le nom, la MemoLest et la DécodeOS. Et si on regarde sur la liste des distributions, enfin des dérivées complètes, il y a Etertix, Exe, GNU, InOS et Nelum, basé sur OpenBox, MATI, XFCE. Mais le problème, c'est que la Dev One propose directement XFCE. Donc déjà, il y a un intérêt moyen. D'ailleurs, si on regarde bien, par rapport aux dates de publication, ça c'est très important. On voit que la Dev One 1.0 est sortie en mai 2017. Et donc un an plus tard, on a la Dev One 2.0, basée sur les paquets de la Dev One Stretch, sortie un an après sa base, donc en juin 2018. Donc ça va à peu près. Donc on va sur le site de la Nelum. Ils nous disent, c'est bon, derrière mise à jour, 6 mai 2017. Donc on peut se dire, c'est bon, les eaux ne sont pas trop vieilles. Quand on va dans les fichiers, là, ça pique un peu. Donc, la dernière version de la Nelum, testing, 31 mai 2016, soit un an, à peu de choses près, avant la Dev One finale. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais voir ce que donne cette Debian, enfin cette base Debian sans système D personnalisé, pour voir surtout si elle est encore utilisable. Parce que le côté, oublie, c'est à peu près normal, c'est une base Debian, puis 6fce, autant prendre l'original. Ouais. Donc, on va lancer ce bazar, et on va voir la gueule du résultat. On est parti. Donc, ça démarre. Donc, je vous rappelle, bien sûr, que la Dev One, c'est un fork de Debian, pour ne pas prendre le diabolique système D. Voilà. Donc, là, c'était basé sur la version de test, qui est devenu actuellement la version stable de la Dev One. Normalement, la mise à jour devrait se passer sans trop de problèmes. Normalement. Quoique avec l'informatique, libre, rien n'est impossible, surtout le pire. Donc, voilà, nous avons notre Nelum. Pourquoi cette inscription de Nelum Phare ? CF, la vidéo sur la Hulu Linux. Il est dans le descriptif. Donc, le temps que ça charge. Donc, là, on a une présentation à la MS Windows, avec le clavier anglais ou polonais. Donc, on peut se douter que le projet est d'origine polonaise. Bon, bref, peu importe. On va lancer l'installateur. Qui est normalement celui de la Linux Mint Debian Edition. Et on ressemble vraiment. Donc, on va prendre la bonne localisation. Pourquoi elle me le met du côté des idées à l'Houcienne ? Je n'en sais rien. Bon. Donc, là, ça sera mis ici. Ok. Et là, c'est tout habituel, quoi. Voilà. Apparemment, le clavier est en français. Le clavier est en français. On va mettre Fredo Nelum. Donc, là, on va prendre ce qu'on appelle le chicken install. On claire les options par défaut. Voilà. Voilà. Donc, on a un récapitulatif. Donc, là, il est 10h07. Et je vous dis rendez-vous dans 5 à 10 minutes pour accepter la vidéo. À tout de suite. Voilà. 5 minutes sont passées. On a un petit message d'erreur sans grande... sans grandes conséquences. Je note ça pour le redattage. Et là, on peut redémarrer tranquillement. Voilà. Donc, là, on va fermer ça. Et on redémarre. Voilà. Tant que ça redémarre, je vous montre un truc précis. Parce que j'ai fait quelques recherches. Et si on clique sur l'onglet Operating System de Devuan, on s'aperçoit que Devuan déclare avoir mis récemment en place un système de dépôt nationalisé, en quelque sorte. enfin, localisé. C'est-à-dire que le... Avant, il y avait marqué Auto Mirror dans le etc. APT source list. Maintenant, c'est deux lettres pour un dev pour un devuant.org pour le nom du pays. Donc, il faudra juste modifier ça dans devuant.org. Et voilà ce qu'on a normalement à voir dans le etc. APT source list. Donc, on va le modifier en conséquence. Donc là, on va se connecter pour être sûr et certain que la mise à jour se fasse bien. Si elle peut se faire. Donc, la première chose, on vérifie qu'on a du réseau. Et apparemment, on n'a pas de réseau. Ouais ! Donc, on va lancer un terminal. Alors, on va faire ifconfig introuvable. Donc, on va faire IPA. OK. Donc, déjà, on va se mettre le clavier en français. C'est le dhclient ENP0S3. Comme ça, on aura du réseau. Merci WCD. Toujours pas de réseau, mais peu importe. On en a pour deux bons. Donc, tant qu'on y est, on va modifier parce que là, je n'ai rien à péter. Alors, méthode d'entrée, ajouter. Voilà. Et on va supprimer celle-là. Supprimer celle-là. Déjà, on constate qu'il y a deux heures de décalage. Alors, apparemment, il n'y a pas deux heures de décalage. Mais j'ai un petit doute parce que là, on va modifier Ah, superbe. C'est très bien. Où que vous soyez dans le monde, vous serez le fuseau horaire de Versovi. Pourquoi pas ? Après tout, on va modifier ça. LN-SF, Tiverser, Cher, Zone Info, Europe, Paris, ou par votre fuseau horaire, bien sûr. C'est quand même mieux. N'est-ce pas ? Et maintenant, on va s'attaquer au etc. APT source list pour avoir la bonne version, à savoir celle-ci. Alors, c'est le donano, etc. APT source list. Et pour éviter d'avoir un bug au niveau de... parce que CTRL R est aussi lié à l'enregistrement. Je vais mettre ALT R. Voilà. Donc, auto.mirror. et on va la remplacer par fr.deb. Pour justement... OK, merge, c'est qui ? OK. Tous. Voilà. Il y a un non-fruits contre, mais ça, ça, peu importe. Là, on a quelque chose qui colle avec le dépôt de ASCII, alias db22. Et on va faire un sudo APT get. update. Par contre, c'est pas super rapide. C'est pas ultra super rapide, c'est ça qui est dommage. D'accord, on va mettre les clés GPG. Avec des 20 clérings. Comme ça, il faudra pas une gueulante. Et maintenant, on fait un sudo APT get dist upgrade pour avoir un total. Il nous annonce 1308 paquets récupérés, enfin, 1308 mises à jour, 122 nouvelles installations, 600 levées et aucun mises à jour. Donc, en gros, alors, il est 10h17. je vais lancer l'opération. Je vais vous donner rendez-vous dans un quart d'heure, 20 minutes pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, 9 minutes sont passées et là, ça pique. Oui, ça pique pas. Ça empale directement parce qu'on a une superbe erreur. Des erreurs ont été rencontrées par l'exécution du VAR cache APT desktop base. Ouais. Et si on remonte un peu. Voilà, on se trouve ici. Ne peut pas ouvrir le fichier USR share desktop base desktop base manifeste. Aucun fichier. Donc, on va essayer de corriger ça. Bon, mais c'est pas mieux. On va essayer de faire un studio APT clean cache. On va recommencer. Avec un peu de malchance, ça fonctionne cette fois-ci. Mais j'y crois pas trop. moins 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 moins. Déjà que le nom était bizarre. S'il nous fait une belle erreur à la station de mise à jour. Ouais. C'est perbe. Peut-être que cette fois-ci ça va fonctionner. Avec un peu de malchance. Ça fonctionne cette fois-ci. Ça sera quand même bizarre. Mais j'y crois pas trop. Bon. Bon. Il y a quand même un plus de 700 paquets récupérés. Ouille ! Ça pique pas mal. On va savoir très vite si ça plante ou pas. Pour le moment, tout va bien. Comme il y a une personne qui tombe du 15ème étage qui dit « Oh, grand étage, tout va bien ! » Avant de s'écraser comme une sombre crêpe sur le sol. Bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, si la distribution est oubliée, c'est pour deux raisons. Un, son nom bizarre et deux, elle est impossible à mettre à jour. Dommage. Bon, on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc ça, vous comprenez pourquoi, aux origines, aux copies, il faut toujours préférer les originaux. Voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Vous voyez, c'est vraiment la distribution dont on peut se dire qu'elle a été très justement oubliée. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Tchao !